Le jeu multijoueur de Poppy Playtime est mort. Cela va bientôt faire un an que le jeu n'a pas eu de mise à jour. Même qu'un copier-coller médiocre du jeu a même plus de joueurs simultanément sur Roblox à l'heure où je vous parle. Et les gens sont tous désormais déçus du jeu et de la dernière mise à jour qui l'a fait couler. Celui-ci qui comptabilise désormais très peu de joueurs. Mais après un des plus gros succès de Steam au lancement d'un jeu multijoueur qui pouvait passer à plus de 10 000 joueurs simultanés et un marketing tellement insane que les gens ont tout fait pour trouver des easter eggs secrets ou même dans l'histoire de Poppy Playtime Qu'est-il arrivé à Project Playtime ? Dès le début de la vidéo on va faire un bond dans le passé pour retourner en octobre 2022 là où tout a commencé sur Twitter. Enfin maintenant sur X. Les développeurs de Poppy Playtime étaient vraiment dans une position très chaotique. Après le lancement du chapitre 2 qui aura été un véritable succès et qui aura renouvelé la franchise toute entière les développeurs ne voulaient pas que leur jeu soit oublié car ils savaient que le développement du chapitre 3 allait être très long et a été repoussé pas mal de fois par la suite. Du coup ils avaient besoin de rester dans les tendances et de pas se faire oublier par les joueurs. Ils annonceront le 31 octobre 2022 la solution à ce problème en annonçant un tout nouveau jeu d'horreur de Mob Games appelé Project Playtime qui devait sortir gratuitement sur Steam dès son lancement en décembre 2022 quelques mois plus tard après son annonce. Donc avant que le jeu ne sorte, les développeurs ont fait pas mal de VHS, de teaser avant sa sortie ce qui a poussé les fans à chercher, chercher et encore chercher des indices sur le futur de la franchise. Donc oui c'était vraiment un coup de génie, c'était le moment idéal de leur part d'annoncer le jeu à ce moment-là. Si on regarde le poste original et qu'on augmente la luminosité de l'image, on pouvait apercevoir une mystérieuse adresse IP et un genre de boîte avec une étoile dessus. La première ARG confirmant et donnant plus d'informations dont les vraies coordonnées mystérieuses, les joueurs ont tout de suite cherché ce que cela voulait bien dire. Si on analyse ou mène les coordonnées dans la vraie vie, elles menaient à peu près à côté d'un cimetière dans New Jersey. Et des gens bien évidemment ont commencé à faire leur théorie. Des fois certains partaient même beaucoup trop loin, voire carrément déterrer les tombes. Ce geste qui était bien évidemment absurde et les développeurs ont vite agi en prévenant de ne pas déterrer les tombes avant que quelqu'un ne finisse par le faire. En réalité, les coordonnées servaient à transmettre des dossiers, fichiers et d'autres choses encore d'un ordinateur à un autre grâce à un mot de passe à un identifiant que bien sûr les joueurs n'avaient pas. Je ne vais pas vous parler de tous les puzzles, les leaks et autres parce que la vidéo durerait des heures et des heures comme des codes cachés dans les messages de MobGames, Spectrogram, comptes Twitter mystérieux, messages cachés dans les VHS et tellement d'autres. Et tout cela se résume à une VHS d'un employé de Poppy Playtime Co. Nommé Rowan Stone, qui finira par se faire gober par cette créature dans la boîte, pour le moment encore très mystérieuse, qui s'avérait être le prochain méchant principal du futur jeu Project Playtime, Boxiboo. Après quelques semaines sans rien, aucune trace de VHS ni de théorie, les développeurs sortiront enfin deux bandes annonces pour Project Playtime, qui révéleront entièrement le nouveau monstre Boxiboo pour la première fois et la bande annonce qui annonça la date de sortie officielle du jeu le 12 décembre 2022. Ils ont fait exploser le battage médiatique autour du titre alors que les fans étaient toutes et tous impatients pour la sortie du jeu. Et après un petit problème chez MobGames, le jeu a été retardé d'une semaine, l'ont annoncé le compte officiel de Project Playtime sur Twitter. Finalement, les développeurs sortiront leur jeu quelques heures juste après le tweet. Le jeu d'horreur en coop dans l'univers de MobBeeTime était sorti et les gens ont commencé à vite être addicts au jeu. Dans le lobby, il y avait six joueurs et un monstre. Les joueurs, représentés par des mannequins dans le jeu, devaient réaliser des piliers de puzzles comprenant un piano où il fallait faire la même suite de touches précédentes, le jeu des six boutons qui consistait à reproduire la même chose qui était affichée précédemment dessus et un jeu de rapidité où il fallait appuyer sur le bon bouton qui est éclairé pour obtenir une partie de jouet. Après avoir récolté six parties de jouets et les avoir déposées, les joueurs peuvent repartir par le train qu'ils avaient emprunté en arrivant sur la pape, en s'échappant et en leur donnant la victoire. Et le simple travail du bon serait de les attraper et de tous les jeter dans la fosse à Huggy, là où les survivants devaient rester focus tout autour d'eux en attendant que les secours viennent les sauver s'ils ne veulent pas finir en sharpie. Tomber trois fois dans la fosse engendre la fin de la partie pour le joueur et meurt instantanément. Après chaque partie, les joueurs obtiennent ce qu'on appelle des tickets, ce qui leur permet d'améliorer les capacités pour leurs survivants. Les rendant plus rapides, rendant les puzzles plus lents pour mieux suivre, plus de roulades pour esquiver le monstre, etc. Tandis que le monstre, eux, ont trois différentes classes. Huggy Wuggy qui a deux capacités, une pour charger et attraper d'un seul coup un survivant se trouvant sur son passage, et une autre pour placer des mini Huggy qui l'alerteront si un joueur est proche de lui. Mobile Long Legs avait trois capacités, une pour se lancer n'importe où sur la map, une pour envoyer des tordarinées sur le jour pour le ralentir, et une autre, une petite compétence très efficace qui lui permet pendant un court moment de voir les joueurs à travers n'importe quel mur. Et finalement, Boxy Boo avec un gameplay très original et des compétences supplémentaires. Une pour attraper le joueur qui essaie de s'enfuir de loin, et une autre pour sauter très haut tout autour de la map. Petite différence avec Boxy Boo, dès qu'un joueur se trouve plus très loin de lui, sa music box augmente et devient de plus en plus forte. En plus de ça, les monstres avaient le droit à des sabotages. Des sabotages qui eux aussi s'achètent avec des tickets, et qui permettront aux tueurs dans la partie de faire vivre un véritable cauchemar aux survivants. Comme par exemple Living Nightmare, qui ajoute un brouillard durant une durée limitée à la vue des survivants, des activations des grab packs, et même faire descendre toutes les portes pour piéger les survivants voulant s'échapper de votre emprise. Après la sortie du jeu, il fit face à une certaine controverse en ce qui concerne un des systèmes de cosmétiques du jeu, impliquant un passe de combat, un peu à la Fortnite, une boutique pour avoir des cosmétiques plus ou moins rares instantanément. Bien évidemment, certains avec des tickets, mais d'autres avec des pièces que vous ne pouviez obtenir qu'en rajoutant de l'argent dans le jeu. Un genre de marketing qui peut déplaire à pas mal de personnes. Mais aussi beaucoup, beaucoup et beaucoup de bugs qui n'étaient pas encore réparés. Bien évidemment, il y avait marqué sur la page Steam du jeu comme quoi il était toujours en production et en version bêta, ce qui veut dire que les développeurs travaillaient actuellement sur le jeu. À sa sortie, le jeu n'offrait que deux maps, une interface de jeu qui semblait encore bien en préparation, et beaucoup de bugs que cela pouvait en devenir drôle et tout autant injouable. De plus qu'au début, les serveurs étaient très compliqués à rejoindre. Mais malgré tous les bugs par-ci, par-là, que pouvait dévoiler le jeu, bah les gens kiffaient. Le jour même de son lancement, le jeu a presque atteint un pic de 20 000 joueurs en simultané, ce qui était bien plus que certains des plus gros titres de Steam à ce jour dans le même style. Après ça, une énorme vague de vidéos dessus attira des fans et même des gens qui n'étaient pas du tout fans de l'univers de Poppy Playtime. Eux aussi ont bien kiffé le jeu, vraiment. Tout simplement parce que les bugs, bah, n'étaient pas encore très peu sur le jeu encore, et que les développeurs amélioraient la qualité du gameplay de jour en jour, et des manières de jouer similaires à Dead by the Lights, bah, avec des monstres de l'univers de Poppy Playtime. Le fait d'améliorer son personnage par les tickets était tout juste extrêmement agréable, les skins proposés par les survivants et les tueurs étaient tout juste insane, et être chassé par le monstre semblait tout droit sortir des jeux de la série, dont ils sont très grandement inspirés et qu'ils les ont sur les maps. De plus, ils avaient annoncé sur la page de Steam que l'accès anticipé au jeu allait très certainement très bientôt terminer, et que la version officielle sortirait au premier semestre de 2023. Les fans ont donc espéré que les bugs qui pouvaient être nombreux allaient être corrigés dans les mois à venir. Mais c'est là que les choses vont commencer à se dérouler autrement. C'est sûr, le jeu était bien cool et adoré par des dizaines de milliers de joueurs, mais comme tous les jeux multijoueurs, ils devaient faire régulièrement des mises à jour pour garder leur jeu en vie et apprécié par les fans. Sinon, cela en deviendrait ennuieux. Au début, ils ont réussi à bien s'en tirer en créant des événements comme pour Pâques, et même le jour de la Saint-Patrick où ils ont ajouté des nouveaux skins, de nouvelles variantes, compétences et de nouveaux puzzles. Une machine à grappins et un labyrinthe où le but était de faire descendre la balle tout en bas de ce puzzle, gardant toujours le jeu d'actualité. Mais la vraie grosse mise à jour est réellement sortie quelques mois après le lancement officiel du jeu, avec le lancement de Project Playtime Phase 2. Le 31 mai 2023, après quelques teasers et bandes annonces, les développeurs déployèrent la première mise à jour majeure sur Project Playtime où ils réorganiseront entièrement le jeu en lui-même. En créant de nouveaux skins, de nouvelles compétences et rafraîchiront la Toy Box en ajoutant de nouveaux skins pour les monstres, corrigeant aussi une tonne de bugs qui étaient jusqu'à présent très répétitifs. Améliorez l'interface du jeu pour le rendre plus beau et moins rempli. Ajoutez encore un nouveau puzzle où vous devez récréer l'image originale, réparant aussi quelques bugs sur les compétences des survivants et des monstres, tout comme enlever la capacité de ralentir les joueurs en renvoyant des toiles d'araignée pour Mommy. Update du tutoriel et ajout des cartes hebdomadaires qui peuvent vous rapporter beaucoup plus de tickets. Réparation de certaines animations apparemment buggées et jumpscares, et le plus important dans tout ça, ajoutant une nouvelle map dans le jeu, Destroy a Toy, une partie de l'usine où les jouets étaient amenés à être brûlés puis détruits. Cette mise à jour était littéralement massive et était exactement ce que les fans recherchaient. D'ailleurs, ils avaient posé un poster tisant l'arrivée très prochaine de Smiley Critters dans l'univers de Poppy Playtime. Qui sait, si le jeu n'est pas encore mort ? Peut-être qu'on pourrait avoir une nouvelle image important en catnap comme monstre ? On sait pas. Tout ça pour dire que cette mise à jour était un véritable chef d'oeuvre et que c'était littéralement pas plus ni moins de ce qu'on attendait du jeu. Cependant, il y avait toujours des bugs qui pouvaient nuire au gameplay des joueurs, des problèmes énormes et performances sur cette nouvelle map Destroy a Toy qui était deux fois plus grande et importante que les deux premières. Et ils ont également enlevé le message comme quoi l'accès anticipé allait bientôt être fini et que le jeu était bientôt prêt à sortir officiellement. Ce qui suggère que les développeurs demandaient encore un peu plus de temps avant la sortie officielle du jeu. Mais le jeu continuait d'avoir des pics de joueurs simultanés à 4000 joueurs, voire parfois plus. Bien en dessous de la moitié à la sortie du jeu, mais étant donné que le jeu était sorti maintenant il y a presque une demi-année, maintenir des milliers de joueurs sur le jeu était définitivement un succès. Les développeurs ont commencé eux de leur côté à créer des événements sur le jeu tels que des lives en compagnie de la communauté où les devs et les fans puissent se rencontrer. Mais c'est après tout ça que le jeu a commencé à partir littéralement en couille. Le problème de toute cette hype sur Project Playtime est qu'une énorme partie des développeurs de chez Mob Games étaient concentrés sur le jeu. Et le développement du chapitre 3 de Poppy Playtime était mis à l'écart. Ils avaient complètement mis de côté le développement du chapitre 3 afin de pousser la première grosse update sur Project Playtime pour rester dans les tendances comme ils le voulaient et de faire patienter les fans un maximum. Naturellement après la sortie de l'update ils ont dû remettre une grosse partie de l'équipe du haut développement du chapitre 3 et d'en laisser certains sur Project Playtime. Laissant un groupe plus restreint pour le développement du reste des futures mises à jour du jeu. Une équipe qui n'a fait que de se rétrécir de plus en plus au fil des mois et Poppy Playtime avait de plus en plus besoin de ressources. C'est là que les choses ont commencé à vraiment s'effondrer pour Project Playtime. Soudainement tous les événements comportent de nouvelles mécaniques et de nouveaux styles se sont arrêtés sans explication. Et dans les mois qui suivent le jeu restait complètement vide sans mise à jour majeure ni mineure comme l'anticipaient les fans pour la prochaine saison du jeu qui succédait à la phase 2. Et après une grande pause sans nouvelles sans rien les développeurs ont finalement sorti quelque chose de nouveau pour nous. La mise à jour 4 second de Project Playtime ou si vous préférez la phase 3 sortira le 25 octobre 2023. Cette nouvelle phase tout comme la première introduit une toute nouvelle map dont Miss Fit Pits et ajoute de nouveaux skins et mécaniques au jeu pour Early Access. Ce qui prouve qu'il travaillait toujours sur Project Playtime. Mais avec une équipe bien plus petite Project Playtime banquait de ressources et la phase 3 était vide. C'était très clairement la pire update du jeu vidéo ever. Tout d'abord le 25 octobre le jour où était censé sortir la mage. Bah elle est tout simplement pas sortie. Ils ne nous ont jamais réellement raconté pourquoi à part quelques messages sur leur serveur Discord en essayant de nous rassurer comme quoi la mage allait bien sortir. Mais plus le temps passe moins les joueurs savaient pourquoi elle avait du retard. Ils ne nous ont jamais donné de nouvelles entre guillemets à part des simples messages Discord comme s'ils essayaient de nous cacher cette mise à jour. Et au final sans même prévenir ou quoi que ce soit la mise à jour est sortie au beau milieu de l'après-midi en France. Ce qui nous a tout simplement laissé avec une mise à jour terrifiante. Dans le sens où on ne savait pas ce que les développeurs ont foutu de leur jeu. Après quelques mises à jour le jeu a changé beaucoup, beaucoup, voire beaucoup trop changé. Ce qui a déplu tous les fans et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, mise à part de nouveaux skills, un nouveau système pour la boutique du jeu, une animation de début de partie parmi quelques petits trucs qui peuvent s'avérer positives. Mais c'est littéralement tout pour les bonnes choses qu'on a apporté cette mise à jour. Avec cette mise à jour les développeurs ont littéralement supprimé le détecticiel, enlevé le lobby et simplement mettre un matchmaking de lancement dans la partie dans le lobby du jeu. Enlevez la fosse à Huggy lorsque les monstres vous attrapent et maintenant vous n'avez plus qu'à attendre que quelqu'un vienne vous sauver ou que vous mourriez. Enlevez le choix des serveurs permettant uniquement aux joueurs de faire la queue pour trouver une partie avec suffisamment de joueurs pour la lancer. Ce qui a rendu d'ailleurs impossible de jouer avec vos amis. Ils ont aussi enlevé le chat du jeu pour uniquement mettre un panneau avec des emotes pour communiquer avec les autres joueurs. Supprimer les Dash & Dolphs qui se trouvaient sur les murs de la map qui était autrefois extrêmement pratique pour s'échapper de l'emprise du monstre. Enlever le pass de combat et le refaire en faisant gagner uniquement des tickets qui désormais ne servaient pratiquement plus à rien. Et ils ont aussi enlevé les Ketops de Banner ce qui compliquait l'accès au niveau supérieur. Je ne sais toujours vraiment pas pourquoi ils ont supprimé autant de choses sur leur jeu mais en tout cas on peut dire que les fans ont vite été déçus. La mise à jour a aussi été compliquée rien que le gameplay du jeu et enlevé tellement de choses ce qui a fait que les fans se sont vraiment mis en colère et le nombre de joueurs sur le jeu a drastiquement diminué. Le fait que presque trois quarts des joueurs ont arrêté de jouer au jeu c'était juste énorme. Et c'est un chiffre qui n'avait que de diminuer de mois en mois jusqu'à atteindre même pas 100 joueurs sur le jeu. Cette nouvelle mise à jour était tellement nulle que des joueurs ont tout fait pour ramener la phase 2 sur le jeu grâce à Steam. Pour bien évidemment rejouer avec ses potes et retrouver les anciennes mécaniques du jeu parce que l'ancien match était tout simplement mille fois meilleur. Puisque presque plus personne ne travaillait sur le jeu et que celui-ci avait perdu près de trois quarts de ses joueurs. Sans nouvelles, sans mise à jour, sans nouveauté, le jeu est tombé dans les abîmes des bibliothèques Steam. A l'heure où je fais cette vidéo c'est bien la dernière chose qui est arrivée au jeu. Mais qui sait, à tout moment puisque le chapitre 3 de Poppy Playtime est sorti, maintenant depuis un moment peut-être qu'ils retravaillent sur le jeu ou que nous aurons des nouvelles d'ici peu. D'ailleurs les développeurs de Poppy Playtime ont annoncé sur Discord et sur Twitter comme quoi une nouveauté allait sortir d'ici très très peu de temps. Ça se trouve même qu'ils ont déjà annoncé, mais pour le moment on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est peut-être le retour de Project Playtime ou tout simplement The Story Sofort, le chapitre 3. Pour le moment on n'en a encore aucune idée. Mais Project Playtime a peut-être été mis en veilleuse, mais les joueurs se sont réintéressés au jeu. Rien qu'avec la sortie du chapitre 3 de Poppy Playtime, jusqu'à 3000 joueurs simultanés sur le jeu. Pour le moment on n'en a encore aucune info, mais dès octobre, le jeu aura passé une année entière sans badge. C'est tellement triste que même des copiers collés puant de Project Playtime comme Project Playtime Multiplayer, ce Roblox qui lui fait des mises à jour en continu, ajoute du contenu tel que des monstres inspirés du chapitre 3 de Poppy Playtime, comptabilisent plus de joueurs en ce moment même que le jeu de base. Je dois aussi vous informer que depuis le tournage, Project Playtime Multiplayer a été supprimé, mais les développeurs ont vite recréé le même jeu à l'identique, juste renommé d'une autre façon en ajoutant encore et encore plus de monstres. Mais tout cela nous ramène toujours à la question suivante, qu'est-il arrivé à Project Playtime ? Pourquoi les développeurs ont supprimé tant de choses dans leur dernier update, et pourquoi ils ont tout simplement décidé d'abandonner le titre en laissant des dizaines de milliers de joueurs sans nouvelles, ni nouveautés, ni même de mentionner ce qui est réellement passé ? Et bien à mon avis, les développeurs ne pouvaient tout simplement pas prendre en charge un jeu multijoueur, en plus des jeux de base, Poppy Playtime. Ce qui est bien évidemment très 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 compliqué de maintenir un rythme comme celui-ci pour un si petit studio de production. Ils ont retrouvé plus de succès en février 2024 lorsque Poppy Playtime Forever est sorti, un jeu grandement inspiré de Project Playtime sur Roblox, ce qui était beaucoup plus facile à mettre à jour et ajouter de nouveaux contenus au jeu, mais aussi le fait que le jeu était jouable sur mobile comme sur PC. Et en plus de ça, Poppy Playtime Forever a été réalisé par Jazzware Games Studio, ce qui a laissé plus de temps à l'équipe de Mob Games de préparer le chapitre 3 de Poppy Playtime. C'est franchement très triste de voir un jeu multijoueur de Poppy Playtime officiel couler d'un coup, comme ça sans prévenir alors que le jeu est toujours sympa à jouer au début, il avait un potentiel de fou, toujours avec des fonctionnalités et des monstres différents à chaque partie, mais malheureusement tout ça c'est fini. Project Playtime a été laissé dans l'ombre et est surtout connu de nos jours comme une relique d'une époque perdue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.